... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juillet 2011. C'est la Sainte-Georges. Aujourd'hui, pour l'actualité, nous allons montrer un reportage de la Norvège où il y a eu, à cause du tirailleur, 93 morts. Un reportage de Lucien à Oslo. Comme vous voyez, c'est le tirailleur qui est en train de... ...en train de tuer des... ...et c'est très sportif. Ensuite, nous... ...nous... ...nous allons voir... ...ensuite, après ce reportage, nous allons voir les effondrements, les 10 ans des tours jumelles. Puis, nous allons voir le tourisme et la météo, quels sont cette année les problèmes. Et nous suivrons par la météo, par... Alors, tout de suite, l'effondrement des 10 ans des tours jumelles. Donc, voilà, nous allons voir les temps du moment, c'était très, très... ...très émouvant et... ...franchement, j'en ai... ...l'américale... ...ici, cette année, c'est très... ...l'américale... 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 ...c'est très étrange, car ils montrent des plumes, et les plumes qui symbolisent la vie... ...l'américale... 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 ...et donc, tout de suite, nous allons voir en direct un reportage sur le tourisme et le mauvais temps. Nous sommes en Bretagne, et nous allons demander la vie d'une autre touriste. C'est tout de suite, tout de suite. Pardon, madame. Oui. Je voudrais savoir ce que vous pensez du temps. Ici, nous sommes en Bretagne, et tous les années, normalement, il y a du soleil qui est là, cette année. Mais je suis très, très, très déçue, parce que le temps est vraiment mal, moche. On est avec mes enfants, ma famille, on ne peut pas aller à la mer, parce qu'il fait trop froid, il y a le vent qui est là. Le soleil n'est même pas là pour nous réchauffer un petit peu. Et ils baissent vraiment toutes les températures, et on ne peut vraiment rien faire. On est là pour aller à la mer, et on a l'impression d'être en automne, voire en hiver, tellement il fait froid. Au moins, il y a de la place. C'est sûr, on ne peut pas se plaindre. Mais je connais des amis qui sont partis, on n'était pas ravis avec un groupe d'amis. La plupart de nos amis sont partis, parce que le temps était moche, et ils préféraient aller retourner chez eux. Ah, carrément. Ah, carrément. Bon, ben... Merci... Bah, de rien. Angélique. Merci, Angélique, pour... Pour cet reportage. Et profitez bien du reste de recommence. Ouais, on va commencer. Alors, tout de suite, maintenant, je savais, nous allons retrouver aussi Angélique, pour la météo, de ce 26 juillet. Et... Et... Et donc, ça me rappelle que le jour des tours jumelles, c'était l'anniversaire de ma revère. Donc maintenant, tout de suite, nous verrons... Nous voyons Angélique, et je vous souhaite une bonne soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici la météo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans nos régions différentes, au nord, le temps est assez fluide. Il y a du soleil, du beau temps, de... De tout. De tout, voilà, les nuages. En Bretagne, il pleut, les nuages. Le soleil n'est vraiment pas là pour toute la côte de la Bretagne et de la Normandie. Pour ce qui est de la côte aquitaine et de Bordeaux, ainsi que l'Auvergne, il y a un peu de soleil, un peu de vent. Bon, ce qui fait que quelques touristes peuvent se baigner, pour ceux qui ne sont pas trop frieurs, parce que la température ne dépasse pas les 17 degrés dans l'eau. La preuve, car en Méditerranée, le soleil est là. Il y a quelques rafales de vent par endroit, mais l'eau est à 23 degrés. 23 degrés, ce qui est énorme, surtout sur la Corse, où l'eau monte vers les 25 degrés. Pour ce qui est des températures, à Lille, nous aurons une température de 19. À Paris, nous atteindrons les 20. Pour ce qui est d'ici, Strasbourg...